Ma maman est revenue, je vais lui dire ça parce que je ne sais pas trop. Ah non ? Dépêche-toi ! Là, ça là. C'est à mon frère, il n'est pas là alors. Attends. C'est la boîte, c'est la quoi ? Je vais prendre déjà la valiselle. Vous faites combien le livre ? Le livre, 2 euros. Et ça, vous faites ça combien ? Laquelle ? Celle-ci, là ? Il y a des cartes dedans, je crois. Ah oui, elles sont vendues avec les cartes. Ah oui, il y a des jetons, tout ça là. Alors attendez, parce que la boîte, c'est quoi ? C'est une boîte bague, c'est ça ? Boîte de cartes holographiques ? Ah non, boîte bague, c'est celle-là. C'est une boîte métallique, 4 euros. Ah oui, 4 euros. Bon, je prends ça, ça, et ça. Il y a plusieurs cartes dedans. Oui, parce que les cartes, elles sont à 1 euro, la grande carte. Je les donnerai à mon neveu, c'est pas grave, il fait la collection. Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 euros. D'accord, on prend ça. Alors, attendez. 4 euros, 4 euros, 5 euros. Voilà. Donc ça fait 4, 9. Et 4, 13. Qu'est-ce que c'est ça ? 13, lèche 2. 13, 15. Et ça ? Vous les faites à combien ? Alors là, par contre, c'est carte par carte, là. Ah oui, d'accord. C'est 1 euro la carte. Ah oui, je le sais, je les prends pas. Ça, vous les faites à combien ? Les Pokéballs, alors. Les Pokéballs, les Pokéballs. Et puis le Prince. Pokéballs, 6 euros, pardon. Qu'est-ce qu'on fait pour les Pokéballs ? 6 euros l'unité. L'unité, oui. C'est toi qui bois, hein ? Eh ben oui, je sais, c'est à part blanc. 5 euros. Si on prend les deux, vous nous faites un prix, 10 euros ? Alors, attendez. 6 euros. Ouais, je vous l'ai fait à 10, les deux. D'accord. Et le Prince ? Et le Prince, il est à 1 euro. Bon ben, je vais le prendre. Bon ben, c'est déjà pris. Vous avez un sac ? Ah oui, oui, on a un sac. Et ça, c'est quoi ? Je sais pas ce que c'est. Ah ben, c'est des coffrets, en fait. Alors, c'est des coffrets, et dedans, il y a les cartes célébrations. On a déjà acheté la moitié du stand Pokémon. Ouais, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, vous avez tout, en fait, dedans. D'accord, vous faites ça à combien ? Alors, elle est à combien, là ? Attends, attends. On va mettre ce que vous prenez déjà. Oui. Alors ça, on va calculer après. On va calculer après ça, 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 le livre. Il n'y avait pas les cartes. Et le Prince. Et le Prince, il est où, le Prince ? Il est là. Ah d'accord. Et les cartes. Ah oui, les cartes. Voilà. On va calculer après parce que... Et là, celle-ci, elle est... 10 euros. Qu'est-ce qu'on fait, Eden ? De quoi qu'elle dit ? Ça. Ouais, bon, non, ça suffit, là. Bon ben là, on prend ça, ouais. C'est déjà pas mal. D'accord. Il va être content. Il y en a quand même... Alors, il y a 4 euros. 4. 4 et 2, 6. 7 avec le Prince. 7 avec le Prince. Voilà. Après, il y a les deux Poké Balls, donc 10 euros, donc ça fait 17. 17. La valisette, on a dit combien ? C'est 5 ? Oui. Euh... Oui, 5. Non, oui, 5, 5. Donc, on est à 17, là. Oui. 17 et 5, 22. 22. 22 et... Ça, c'est combien ? C'est 4 euros. Donc, 22 et 4, 26. 26. C'est ça, hein ? 25, on l'a rendu à 25 ? Allez, on l'a rendu à 25. Est-ce que vous avez un type de bonheur ? Euh, oui. Oui. Oui, on l'a rendu à 25. Oui, on l'a rendu à 25. Vous êtes à la poste, ils m'ont donné un billet de 50. Ça, c'est casse-pied, mais bon. Ça m'est jamais arrivé. Assez à la poste. Comment ? Oui. Ça va faire beaucoup, parce que... Bonjour, les fêtes, combien, les Pokémon, non ? Euh, l'ensemble, là ? Euh, ouais. Oh, 2 euros ? Oui. Bon, je peux les prendre, alors. 2 euros, oui. Et puis, euh... 2 euros. Parce que lui, il coûte cher, hein ? Toi, t'as des... tous les euros, ça va, là ? Vous les faites à combien, les livres, là ? Euh... 2. 2 euros ? Ouais. 10 euros. Vous les faites bien, les jeux ? Euh... Attendez, est-ce qu'ils sont... On remarque qu'il y a... Tiens, ils sont bien encore. Oui, celui-là, il est encore bien. Il est encore bien, celui-là ? Oui. T'as dit, moi, c'est à 2 euros. Ah, là. Ah, là, là. Ah, là, 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 il ressemble aux vélos. 3. 3. 3 euros ? Ah, oui, c'est perdu. Ben, c'est 3 euros. Il marche encore. Par contre, il y a peut-être la carte mémoire. Dans la mémoire de Méli. Non ? Ouais. Si je vous en prends 2 pour 5, ça va vous voir ? Tiens. Ou alors, il se garde le parking qui est à la rue de Couillard. Il y a un parking, sinon. Il y a un parking rue de Couillard. À côté de la rue de Couillard. Le chemin du stade. Le chemin du stade. Le chemin du stade. Ok, d'accord. Il fait comme ça. Allez, à tout à l'heure. 2 euros. 2 euros. Ça ferait 4. Les autres. Vous les faites à combien, les jeux PS4 ? Ça dépend de quoi. Donc, par exemple, ça. Ça, ça doit être à toi. Ah ! Bah, celui-là. Je pense, moi, j'avais ça et un... 2 euros ? Je crois. 2 euros, ouais. Ceux-là, par contre, si vous voulez, je vous les donne parce qu'ils sont cassés. Ça ferait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ceux-là, je vous les donne, si vous voulez, parce qu'ils sont cassés. Vous les voulez ? Enfin, c'est les pochettes qui sont cassées. Je ne sais pas trop ce que c'est. Après, si vous avez d'autres pochettes chez vous ? Ouais, moi, c'est bon. Ouais. De toute façon, sinon, je vais les jeter, alors. Hop, merci. Il faut le coffre de ta voiture. Et il y en a un tout en dessous, ici. D'accord. Vous essayez de combien, les livres Pokémon ? Alors, oh là là ! Antonin ! Viens ! Votre petit fils, il va vous le dire. Il y a quoi, celui-là ? Euh... 6 et 7. Vous voulez faire ? Oui, d'accord. Ça va ? Ça corôle le tour ? Bon, enfin, quand même. D'accord. D'accord. Bah, oui, mais attendez. C'est que t'as l'argent ? Bah, non. Bah, voilà. Alors, c'est moi qui me... Déjà, j'ai pas de monnaie, alors. Va réclamer des sous à ta mère, hein. Si, il y a des sous sous. Alors, ça, c'était votre billet. Donc là, deux, bah c'est bon, ça fait cinq. Voilà. Merci. Merci. C'est pas un bon vendeur, quoi, hein. Les grosses affaires, là. Bah, oui. Non, c'est... C'est lui qui veut les tiens. Ah, c'est tes livres. Alors, si c'est les tiens, alors, on dit rien. Merci. Là, c'est parce que c'est à ton frère. Vous n'avez plus de sac ? Ah, ça valait. C'est vrai ? Ah bah, si vous en avez un, ça m'arrange. Ah, oui. Peut-être. Les jeux de, oui. Ça va bien ? Ça va pas trop mal, n'est-ce pas ? 3 euros ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ? Pour l'instant, oui. C'est des marques, c'est un grand monde. Hein ? On va regarder. C'est quoi, c'est des jeux ? C'est pas des jeux doux. Non, c'est pas un jeu doux, là-dedans ? C'est pas... Non, non. Je ne le prends pas, si je vous prends tout le reste, vous nous faites un peu ou pas ? Il y a un parking, sinon, il y a un parking rue Trouillard, à côté du chemin du stade, le chemin du stade, ok d'accord, on fait comme ça, allez à tout à l'heure, vous le faites à combien le Pac-Man ? Le Pac-Man, je vais regarder, il est complètement là, je regarde parce que combien il m'a dit, je ne sais pas moi, le Pac-Man, je ne sais pas, il est 5, il est à 9, il est à 5 euros, ça c'est à l'unité, c'est 10 centimes. Bon, on va prendre le Pac-Man et puis... Tu prends ce à la chaise ? C'est le vent, c'est le vent, c'est le fun, t'es le vent ! Donc, le manier, c'est le vent, c'est le vent. T'es le vent, c'est le vent, c'est le vent. Puis, c'est le vent, c'est le vent. salut les amis aujourd'hui j'ai énormément de choses à vous présenter j'ai au moins quatre sacs à vous présenter et un carton ça fait comme si j'avais cinq sacs en fait on commencez par les pokémon alors pour commencer voici une boîte c'est pas la plus jolie que j'ai là c'est le suspense pour la suite dedans j'ai aussi un paquet de cartes voilà je ne sais pas combien il y en a exactement c'est des vieilles cartes là je vais vous faire voir le contour c'est les pokémens légendaires ensuite alors la plus belle boîte ça doit être celle là la plus belle boîte hop là c'est l'arrière et alors dedans il y a des cartes aussi voilà on va commencer dedans on est en dessous aussi j'enleviens par un des trucs ouais j'ai ça 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 d'en dessous donc j'ai un petit livret aussi j'ai un paquet de cartes qui est tout en bas il n'est pas encore ouvert c'est pas un paquet de cartes c'est pour ranger les cartes c'est un mini classe c'est pas ça j'en ai deux ou trois groupes comme ça donc voilà pour ça bon je rejouerai après la vidéo parce que là c'est déjà ouah la pièce là elle est blindée alors ensuite j'ai encore une boîte j'enleviens de cartes hop là j'ai aussi un petit jeu tout je ne sais pas si on va bien avoir sur la caméra on va voir si on voit ses règles tout dessus je vais voir ce qu'il y a dedans alors j'ai ça mais après le reste c'est des cartes Pokémon classiques il y en a qui sont brillantes j'ai aussi des cartes brillantes dans le dos là c'est pas mal vous pouvez voir à l'arrache les cartes parce que sinon la vidéo elle va tuer une éternité j'ai aucune carte rare c'est des cartes basiques alors ensuite deuxième sac là c'est un gros sac à bas là je vous dis là il est plus rempli que mon sac à bas est-ce que je commence par lui ou est-ce que j'en ai là aussi je ne sais pas par contre aussi on va continuer sur les Pokémon après on prend les jeux vidéo et les goodies divers donc là j'ai des grandes cartes hop bah celui là je peux vous montrer une fois une parce que j'en ai pas beaucoup hop des réflexes des cartes Pokémon j'en avais 2 déjà donc ça m'en fait 6 j'ai vu d'autres grandes cartes Pokémon comme ça mais elles étaient à 15€ donc là ça m'a moins la peine hein trop cher alors ensuite j'ai vu j'ai vu ça un petit jeu voilà c'est mon temps intérieur j'en ai un déjà j'en ai même 2 je crois des autres versions j'ai une version noire et dedans et la version... c'est euh... c'est quoi ? c'est un jeu Queen euh... un Pokémon euh... il y en a encore il y en a encore alors attendez que je m'organise la une belle Pokémon c'est euh... c'est une hyper bonne ça faut pas la remettre j'ai des cartes dedans bon on y en a plein c'est pas pareil hein c'est des cartes classiques quoi y'a pas de rares je vais regarder quand même parce que en fait je découvre mes points de bouillon j'ai pas regardé à l'intérieur donc quoi j'ai aussi des euh... je sais pas comment ça s'appelle ça ah c'est des stickers des stickers un bug bizarre et un article d'un ouais et des cartes j'ai quand même des cartes euh... brillant c'est ça c'est pas mal j'avais eu ça 10 euros avec les deux bols je vais encore voir l'autre après avec les cartes dedans je pense qu'il doit y en avoir aussi dans l'autre dans l'autre bol vous pouvez voir ça l'arrache hein c'est une dame là y'en a trop y'en a trop y'en a trop faut pas s'éterniser là-dessus alors on va faire une vidéo spéciale de couverture euh... carte pokémon hop je mets ça de côté j'en ai une deuxième on va lui et là c'est connu hop c'est super beau là c'est pareil il y a des stickers et des cartes pokémon bon c'est les mêmes stickers article d'un et les bulls bizarres c'est les mêmes euh... les cartes on va y voir j'ai aussi un petit truc comme ça là on prend les deux c'est une pub sur pokémon blue voilà voilà alors ah ouais elle va être là elle brille il y en a plusieurs qui brillent aussi ouais ils sont pas moches hein donc tout en très bon état j'ai quelques énergies quelques dresseaux aussi tout ça alors bon c'est pas des 4 arts enfin ce serait des 4 arts j'aurais certainement payé plus cher euh... ensuite en pokémon qu'est-ce que j'ai enfin j'ai des figurines je vais voir ça tout de suite qu'est-ce que j'ai un légendaire c'est mon préféré celui-là Louga mais je sais pas si on dit Louga ou Bougia j'arrive pas trop à prononcer les versions françaises et les versions manglées euh... on est là oui parce qu'il y a du Mario et tout aussi qui est mélangé avec là j'ai un petit Evoli c'était 10 centimes la figure c'était pas cher euh... un Pikachu euh... c'est pas non plus en très très bon état mais ça va quand même il faudra se plaindre euh... ensuite ensuite c'est du Mario 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 Kart euh... Yoshi j'ai un autre Mario euh... euh... j'ai un autre Mario tout ça pour 10 centimes euh... euh... pas 10 centimes le tout hein 10 centimes à toute joigne quand même euh... ensuite j'ai un autre euh... je vais essayer d'en quoi c'est un WiiWi ça je crois euh... non.. oui oui... j'ai euh... astérix voilà je vais rendre son... son WiiWi là euh... je voulais que je n'y ait pas les WiiWi moi rires j'ai un la fin crétin hop euh... 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 bah je crois que là c'est tout mon Pokémon attendez c'est quoi ça ? Non... non, non bah je crois que c'est quoi un Pokémon Maintenant on va passer au jeu vidéo et après je vais vous faire voir les goodies. Tandis parce que là j'ai une deuxième pochette. Ah oui c'est une deuxième pochette, j'ai encore plein de trucs à vous montrer là aussi mais c'est pas des pokémens. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc j'ai acheté ça. Le premier jeu Switch que j'ai acheté en jeu d'Omi. Il y en a deux autres que je les retrouve dans mon bordel là. Donc voilà ça, ça vaut entre 40 ou 50 euros. Là je l'ai à 20. Donc super, super content. Ensuite, on va faire ce sac là. Alors maintenant, peut-être que les oeufs... Je ne sais pas où j'ai foutu mes oeufs de jeu Switch. On va les retrouver tout à l'heure peut-être. On va boire ça dedans quelque part. On va commencer par les jeux, oui parce que là j'en ai énormément. Celui-là je l'ai à 3 euros. Après la plupart des jeux je l'ai eu entre 1 et 3 euros. Là j'ai eu à part l'eau, négociation. Voilà. Ah la boite est un petit... Ah non j'ai fait un peu pété mais c'est bon. Je vais essayer de faire une petite caisse pour le boutique là. Hop. Celui-là, on va se voir aussi. Il est lourd. Il y a beaucoup de notices on dirait. Voilà, ça doit être épais. Ah ouais c'est une notice qui est super épaisse. C'est pour ça je me disais aussi. C'est bien lourd. Une grosse notice. Alors je ne connais pas ce jeu là. Je vais regarder les tables de C2. Si j'aurai lu c'est ça je ne regarde pas c'est plus bien. Bon après généralement je ne me fais pas voir là-dessus. Je ne connais pas du tout ça a l'air d'être un jeu d'aventure. On va voir quoi. J'ai tellement de jeux à tester. Faut que je rebranche ma tout seul Wii parce que c'est la Wii ou que j'ai là. J'ai toujours pas branché. Je croyais que j'avais un problème avec un câble. C'est le câble d'alimentation il ne marche plus en fait. J'ai l'impression qu'il ne marche plus. Donc un autre jeu. C'est pas tout dans l'état. J'ai peut-être un petit barré. Moi je l'avais gratuit avec un lot. Donc on ne voit pas toutes les images sur les vidéos. Parce que c'est compliqué de filmer comme ça et acheter. C'est compliqué. Surtout que ce matin moi je suis arrivé vers 7h. Je suis arrivé au vide grenier. Il faisait 5 degrés. Un truc comme ça. Pourtant on est en septembre. En septembre. Par contre là après il a fait un beau soleil. Je me suis réchauffé. Tranquille. Tranquille. Ensuite j'ai Head Sticker. Head Sticker. Que je le dis bien pour moi. Je ne connais pas non plus. Je vais vous montrer la noticière en dessous là. A tester. En fait j'ai autant de jouets à tester que de GPS. Je dois avoir une centaine à peu près. Ça doit être kiff kiff. Bon allez. Continuons. Alors ça je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si c'est un jeu de genre comme GTA ou un truc comme ça. On dirait un peu. On dirait que ça ressemble à du GTA mais je ne suis pas sûr. C'est un jeu. Ça a l'air bien en tout cas. La notice elle est derrière. Moi le mis. Je ne sais pas quand ce n'est pas bien mis. Voilà. Là c'est mieux rangé. On va commencer derrière. Voilà. Ça ressemble vassement à GTA. Après bon. Quand je vais lancer le jeu. A voir. Ensuite. Celui là. Si vous vous souvenez. Il est à 5€. Celui là. Si vous vous souvenez. Voilà. Et à l'intérieur. C'était complet. Voilà. Et lui ils ont pris 9,95€ d'occasion. Voilà. Gamecash. Donc ça. Ça, ça regarde moins bien par contre. Enfin. J'ai pas pris le jeu Barbie non. Ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour faire tout le 7. Ça. Je connais pas en plus. On va voir des bases. Je pense que c'est tout le monde. Il y a l'étiquette. Ça cache tout. C'est pas un collectionneur. Quoique. Je pourrais me considérer comme collectionneur. Avec tout ce que j'ai. Ensuite. J'ai Just Dance 4. Concrète. Moi je peux pas me. Je peux pas vraiment être collectionneur. Parce que j'ai. C'est petit. Chez moi. J'ai 30m². Voilà. Faut que j'essaye. Faut que j'essaye tout dans le grenier chez moi. Merde. Je vois pas trop l'intérêt. Bon. Ensuite. J'ai encore pas mal de Wii à vous présenter. Celui-là il est bien celui-là. Je le connais. Je l'ai aussi sur la déesse. J'ai finie du round. J'ai mes Dalafone Heroes 2. Enfin j'ai du bière. Complète. Je l'ai aussi sur PS2 ce jeu. Je sais pas. Je pense pas que ce soit le même truc pour moi. Un autre entre temps c'est avec Freeman. Voici. L'empereur. ou une vie complète je découvre au même temps j'ai Mario Kart il y a 3 jeux complets ensuite j'ai quelques jeux ps3 prof de voiture on peut défoncer la boutique j'arrête pas à la fermer celle-là elle est bien défoncée je sais pas celle-là j'arrête pas à la fermer ça a été acheté à Appcache en PlayStation 3 pour 2 voitures encore j'ai toujours pas la console j'ai pas la PS3 encore j'aimerais bien l'avoir en en blanche en noir on voit bien la poussière c'est pas très fort quand on voit la poussière alors un jeu c'est à voir je crois que je l'ai mais non non c'était pas le même je l'ai mais c'est pas le même complets bon par contre l'état est vraiment moyen l'état des boîtes là GPS 2 à tester c'est sorti un jeu meilleur je sais pas pourquoi je le sais peut-être que je me trompe voilà on va le tester on va essayer de le premier jeu je l'ai que j'ai posé non mais le jeu PS3 là Just Dance 2 euros alors qu'est-ce qu'il y a pas qu'une fois ? PS4 maintenant ! et oui j'ai tout en fait il manque toute la PS5 et la PS5 voilà donc ça c'est euh je connais pas trop ce truc c'est pas ce jeu genre un jeu de guerre ça aussi je pense euh P10 18 et euh ouais on doit tirer sur les baguels ou un truc comme ça je pense ouais ça doit ressembler à GTA ça aussi ouais c'est pas mal je crois que je le teste la PS4 elle est branchée je crois faire ça je crois faire un un live dessus ouais j'ai pas un PS2 là je sais pas s'il est bien on va voir il est pas complet j'ai du Battlefield le jeu de guerre j'imagine aussi ouais c'est pas trop haut l'autre il a l'air mieux le là c'est du FIFA bon bah ça c'est pas trop fan ouais le jeu de FIFA pour voir ça, bah tiens, bah tout de suite, voilà, l'état des boîtes là, on nous a donné Gratos parce que, on va jouer là, hop, donc je pense, donc ça je pourrais mettre le boîtier de FIFA à la place, bah le jeu FIFA, bah je sais pas, je vais mettre ça dans une boîte transparente, on a un autre, hop, hop, alors, est-ce que j'ai deux du PS4, on dirait bien que non, par contre, j'ai encore pas mal de Nintendo, alors attends, j'ai un PSD aussi, un Dragon Ball V, je pense, ça va être la plus longue vidéo vidronnée live de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai tellement acheté, déjà l'autre fois, c'était plus gros, alors là, c'est pire, alors, ah ça, ça a l'air bien ça, comme je veux, j'ai entendu, j'ai entendu que c'était bien, mais c'était pas sur la Wii, pardon, c'était sur la PlayStation, sur la Wii, je sais pas ce que ça donne, c'est dommage, j'ai pas compté, j'ai hâte de rebrancher tout ça, après, je m'achète un autre écran aussi, parce que j'ai trop de console, du coup, là, j'ai une petite passe pour en mettre une, après, c'est bon, il y aura vraiment plus à chez moi, hein, je crois pas mettre un 4ème écran, c'est pas possible, ensuite, j'ai un jeu de boxe sur la Wii, ça a l'air pas mal aussi, ah, dommage, il est pas complet, bon, après, j'ai un jeu de boxe, c'est un jeu de boxe, hein, ça se trouve, il est pourri, bon, alors, j'ai encore deux jeux, oui, j'ai un Toy Story 3, jamais testé, j'avais fait celui sur PS1, et hop, j'aime pas, c'est pas compliqué, pour quelqu'un qui se dit pas collectionner, il y a une notice quand même, c'est mieux, ça a plus de valeur, alors, ensuite, j'ai des jeux Switch, franchement, écoute, trop bien, 20€, 20€ le jeu Switch, donc là, j'avais essayé de négocier avec ma mère, mais on avait pris celui-là, alors, après, on avait pris, je vous l'ai fait voir, bien, on avait pris ça, et ça, c'était 20€ le jeu, on a essayé de négocier quand même à 35, mais non, on a pas réussi, donc, on a payé plein pot, mais bon, c'est pas grave, c'est des bons titres, c'est des très bons titres, et je suis très content de les avoir, voilà, donc là, moi, on se tente un petit peu, un jeu 3DS, je ne crois pas qu'il est complet, je le sentais quand je le partais, bon, déjà, la carte prochaine, non, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas forcément, on ne prend pas forcément le temps de regarder, ça, c'est à dire, quand même, là, un VDS, un jeu de tir, de guerre, il est complet, c'est pas trop mon style, ça, bon, je le testerai quand même, je le teste tout, bon, ensuite, là, si j'ai encore un jeu, un jeu mis, dans un boutique, mais bon, c'est dans un boîtier comme ça, c'est pas un tip top, c'est que j'arrive à livrer, voilà, c'est des VDA, ensuite, j'ai un petit truc comme ça qui se balade dans mon sac, on me l'avait donné avec, je ne sais plus quoi, ça, c'est un truc de chez Coop, la caverne alsacienne, ça doit être un truc de restaurant, c'est bon, en fait, je vais le revendre 50 centimes, alors, ensuite, alors, troisième sac, donc, là, j'ai eu ça pour, je ne sais plus de 10 ou 20 centimes, un truc d'anniversaire, super héros, j'ai eu un Lego Harry Potter, ma mère, elle s'est acheté des petites voitures, c'est 2 euros le tout, je crois, c'est des majourettes, non, je crois déjà, ouais, c'est ça, c'est des majourettes, on lui rendra ses affaires, j'ai tout pris, j'ai voulu ses affaires, c'est pas bien, jamais il voulait ses affaires de ses parents, les gars, c'est pas bien, je lui rendrai ça demain, parce que, comme j'avais pas assez de batterie sur mon téléphone, j'ai pas fumé chez elle, après, quand je fume chez elle, je suis embêté, parce que, parce que, elle et Youtube, bon, bon, voilà, c'est un petit peu, pas de sa génération, donc elle trouve ça un petit peu débile ce que je fais, voilà, donc, ensuite, elle est pas fumée, oh, depuis 6 jours, le sac Pokémon, il est rempli, il y a plein de trucs dedans, il fait roulettes, avec les poignées ajustables, ajustibles, enfin, ajustables, je sais plus, avec les poignées, 2 novembre, j'ai plein de livres et plein de figurines, on va commencer par les figurines, devinez c'est quoi dedans, les gars, plein de Tortue Ninja, donc, j'ai eu le sac et les Tortue Ninja dans le même stand, le tout pour 14 euros, donc, déjà, voici celui-là, je crois qu'il y a des doubles, celui-là, c'est le premier, ouais, il y a quelques doubles, je pense, hop, j'en ai plein, j'ai aussi le rat, là, mais je pense à bien, moi, je suis pas très Tortue Ninja, je connais que Michelangelo, je connais Michelangelo parce que j'ai mon idole italien, qui a joué dans Moselle-Pierre, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Michelangelo, le compi, alors, c'est pour ça que je connais comme Michelangelo, en Tortue Ninja, je suis bavard, hein, j'arrête pas de parler, donc, je sais pas combien j'en ai en tout, moi, j'en ai plein, hop, 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 là, franchement, je pense que j'ai une bonne affaire, après, je sais pas si les années qui me viennent, je pense que ce soit, ouais, je crois que ce soit, 2013, 2013, 2013, c'est pas si vieux que ça, moi, c'est pas des rations, hop, bon, après, je vais pas tous les faire voir, si vous savez comment il s'appelle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous dire les noms de toutes les tortues aussi, parce que j'ai oublié, on va pas me qu'il a un gelou, bon, si je vais tous se voulait faire voir quand même, si ça vous intéresse pas, les gars, vous avancerez la vidéo, parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer, après, alors, j'ai lu, là, ça, ouais, je sais pas combien j'en ai, mais purée, 14 euros, tout ça, je pense que j'ai fait une bonne affaire, avec un socle, et puis l'amicalon, tu veux, je sais plus si c'est lequel, son bordeaux, il est quelle couleur, dites-le moi dans les commentaires, les gars, je sais plus, je regardais pas trop ça, dans les dessins, mais, je crois que c'est lui, non, je crois, moi, je sais plus, j'ai un doute, faudra me dire, les gars, je compte sur vous, moi, et celui-là, et je sais pas pourquoi, il est plus costaud que ses autres, j'ai apprécié, ah bah si, j'ai un autre truc Pokémon, le Pins, le Pins, j'avais mis un Tietor Teenager, hop, je sais pas, je l'ai en pocket, quoi, un autre, encore un autre, allez, j'ai un petit Playmobil, comment ça se fait que j'ai un Playmobil, là-dedans, c'est pas normal ça, bon, c'est pas grave, ça fait un Playmobil, il était peut-être dans le sac, quand je l'ai acheté, j'ai un livre comme ça, on va faire les livres maintenant, 1959, le livre, un petit peu recherché, très bien illustré dedans, j'ai mis un euro, hein, c'est pas cher, ça, ça, ça me la cote maintenant, alors ensuite, donc, fini pour les vieux livres, on va faire les livres Pokémon, là-dedans, donc là, j'ai l'encyclé où, il faut s'encyclé, donc, je vais voir un peu, comment c'est donc, je vais voir, à peu près, voilà, ceux qui ne l'ont pas, ah, j'adore cette page-là, tiens, d'ailleurs, les gars, quel sachet vous préférez ? moi, je préfère le trou, mais j'aime bien aussi les autres, celui que j'aime le moins, je pense, c'est celui-là, par contre, ils n'ont pas ce que Sino, c'est après Sino, mais le sachet de Sino, je le trouve moche, il y a une tête de ringard, alors, j'ai un outil Pokémon, ça, je ne vais pas voir à l'intérieur, j'ai un, je ne sais pas, son poster, ça, j'ai ça avec, avec le verso, je ne sais pas quand même, c'est bleu, juste parce que c'est bleu, donc c'est bleu, c'est mon corps préféré, alors, là, dedans, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de pages, voilà, comme ça, c'est les fameux jeux, là, il faut les chercher, on est peut-être là, j'arrive même plus à leur trouver de la place pour, pour les pouzies, j'en ai un autre, ça, donc là, c'est le même jeu, on peut les retrouver, ça, donc là, c'est le même jeu, on peut les retrouver, ça, alors, il y a, des jeux de foot, euh, des jeux de foot, des BD sur le foot, voilà, j'ai eu, euh, avec tous les livres de foot, des morts de foot, beaucoup, et si le petit, c'était un bon vendeur, et si le petit, et si le petit, c'était un bon vendeur, euh, le tome 3, et le tome 3, euh, c'est pareil, hein, s'il y en a, euh, qui ont lu cette BD, si vous connaissez cette BD, si elle est bien, n'hésitez pas à m'en faire pas dans les commentaires, moi, j'ai pas encore commencé à le faire ça, ce genre de BD, là, j'ai un autre truc, plutôt fou, hein, mais c'est encore une carte d'anniversaire, voilà, bah, il est là, le coup, euh, j'en ai pris deux comme ça, avec, euh, avec l'autre, et je vous ai montré celle-là, qui est dans mon, dans mon, quelque part dans mon, qui est quelque part dans mon bazar, là, donc, euh, on dirait que, euh, ça qui est, fini, il est vide, bon, alors, il me reste encore, euh, un jeu, oui, voilà, donc, ça, je sais pas si c'est bien, ah, voilà, à tester, si vous connaissez, les gars, si vous savez pas, on fait pas dans les commentaires, je vais dire, bah, me donner une note sur 10 sur le jeu, par exemple, ça, ça serait bien, et là, j'ai le bio, voilà, ça reste, c'est divers, hein, c'est pour rien, là, tu vois, les jeux de bio, tout ça, voilà, un petit blocus, super jeu, c'est un jeu de caca, oh, le bazar, attendez, parce que là, il y en a un gros, il est beaucoup, alors, j'ai deux gros possibles Disney, un bambi, et un plus mère qui au coup, et j'ai tout ça pour, euh, sized gros, si je me souviens bien, ouais ils sont pas tout récents on dirait comme ça ils sont tout neufs ils sont restés sous le blister mais ouais je sais pas ils sont des amis comme ça mais il m'avait dit le monsieur qu'ils étaient pas vraiment récents donc ouais je sais pas si il y a l'année dessus là non non c'est pas là donc par contre il y a pas l'année dessus donc ça je peux pas vous dire mais apparemment c'est plus vieux que 2020 quand même entre 2010 et 2020 donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres vies de grenier live et plein d'autres let's play gameplay sur machine hidden gaming salut tout le monde